... Mesdames et messieurs les journalistes et les confrères, nous avons aujourd'hui notre neuvième point de presse du gouvernement, avec, je pense que c'est une première, une conférence de presse dans ce cadre-là, avec le Premier ministre, son Excellence Paul Kabatiba. Alors le principe aujourd'hui, c'est que nous aurons donc les points annoncés, le PNDS, la loi de facilitation de la passation des marchés publics, et vous aurez également à la suite la possibilité de poser directement au Premier ministre les questions d'actualité. Donc je voudrais vous rappeler que nous avons 90 minutes à passer ensemble. Je vous demanderai donc d'être à la fois succinct et de prendre la parole, effectivement, pour que nous puissions bénéficier de cet espace assez particulier qui est la présence du Premier ministre pour ce point de presse. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. À l'entame de mon propos, je voudrais d'abord vous remercier d'être venus si nombreux aujourd'hui à la primature pour assister donc à cette conférence de presse. C'est une démarche qui vous honore et qui m'honore également et qui honore le gouvernement. Donc merci d'être venus si nombreux. Au cours de notre rencontre de cet après-midi, je voudrais échanger avec vous, en particulier sur le plan national de développement économique et social, PNDES, pour la période 2016-2020. Ce plan qui a été adopté par le Conseil des ministres dans sa séance, je crois que c'est le 27 juillet 2016. Je voudrais également répondre à vos questions sur trois importants projets de loi récemment adoptés par l'Assemblée nationale au cours de sa session extraordinaire tenu du 11 au 25 juillet 2016, notamment le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2017-2019 qui sert désormais de cadrage macroéconomique pour l'élaboration du budget. Deuxièmement, la deuxième loi de finances rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'Etat gestion 2016. Et, troisièmement, la loi sur l'allègement des procédures de passation des marchés. Tous ces textes ont pour objet d'impulser une nouvelle dynamique à l'économie nationale conformément au programme du gouvernement. En effet, comme vous le savez, le Burkina Faso est caractérisé par une dynamique sociale et économique peu évolutive et est encore marqué par des inégalités persistantes. À titre d'exemple, je voudrais citer le taux de pauvreté. Vous savez que sur la base du critère de revenu monétaire annuel qui est fixé à 154 000 francs 0,01 par an, plus de 40 % des Burkina Faso vivent en-dessus du seuil de pauvreté, dont 47,5 % en milieu rural contre un taux de 13,6 % en milieu urbain. Le taux d'accès des ménages à l'électricité qui est de 24 % de mer également très faible avec 62,7 % en milieu urbain et seulement 9,3 % en milieu rural. En matière d'habitat, 77 % des ménages habitent encore dans les logements précaires dans le domaine de la sécurité alimentaire. Plus de 20 % de la population est en proie à l'insécurité alimentaire. Résultat de tout cela, quand on observe l'indice du développement humain publié par le Programme national pour le développement des Nations unies de PNUD, le Burkina Faso est classé en 2014 183e sur 188 à l'échelle mondiale, ce qui n'est pas flatteur, ce qui est peu flatteur pour notre pays. Alors, cette situation plus réduisante des conditions de vie de nos populations résulte de plusieurs insuffisances à relever au niveau de l'appareil productif et des secteurs de soutien à la production. En effet, on note que le système productif est faiblement diversifié et crée peu d'emplois décents. De plus, le capital humain est insuffisant et peut adapter au besoin de développement du système productif national. En outre, le faible développement du secteur de l'énergie et du transport contraint fortement le potentiel de croissance de l'économie nationale. Enfin, la gouvernance politique, administrative, économique et politique et locale est peu performante. C'est sur la base de ce diagnostic que les nouvelles orientations du plan national de développement économique et social sont fondées. Le PN2S est donc désormais le nouveau référentiel de politique économique du gouvernement qui synthétise l'action du gouvernement pour les 5 années à venir, pour le quinquennat. Comme je l'ai dit précédemment, il succède à la SCAD et propose un modèle de développement comme je l'ai dit nouveau en rupture par rapport aux expériences passées. En effet, contrairement au modèle de pôle de croissance de la SCAD, le PN2S est fondé sur le modèle de transformation structurelle de l'économie burkinabé. En effet, prenant appui sur le programme présidentiel, le PN2S se fixe comme objectif global de transformer structurellement l'économie burkinabé par une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois, décent pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social. Cette transformation structurelle passe par 3 conditions qui constituent les 3 axes de 3 piliers du PN2S. 1, réformer les institutions et moderniser l'administration. 2, développer les capitals humains. Et 3, dynamiser les secteurs porteurs en vue de créer des emplois décents. En termes d'impact, le Plan national de développement économique et social doit nous permettre entre autres d'accélérer la croissance économique de 6,2% en moyenne au cours de la décennie passée à au moins 8% par an au cours du quinquennat. D'augmenter le nombre moyen d'emplois productifs créés par an de 22,7% en 2015 à plus de 50,000 par an sur la période 2016-2020. De réduire l'incidence de la pauvreté de 40% aujourd'hui à moins de 35% en 2020. Alors, pour ce qui est du coût global de financement du Plan national de développement économique et social, il s'élève à 15,395,4 milliards de francs CFA, soit à moyenne un coût annuel de 3,119,1 milliards de francs CFA. Alors, il convient de signaler que le gouvernement a choisi de mettre l'accent sur les dépenses d'investissement car ce sont elles qui sont porteuses de croissance à long terme. Ainsi, la part des dépenses consacrées aux investissements est de 54,6%, correspondant à une enveloppe de plus de 8,408,2 milliards de francs CFA, soit à moyenne un peu moins de 1,700 milliards de francs CFA par an. En ce qui concerne les modalités de financement, vous me direz que c'est un programme bien ambitieux. Le gouvernement donne la priorité aux ressources propres. Oui, nous avons l'ambition d'augmenter les ressources propres, c'est-à-dire essentiellement les ressources fiscales. Nous avons l'ambition de faire en sorte que le taux de pression fiscale qui est aujourd'hui en dessous de 15%, autour de 14,4%, passe à 21% à l'horizon de 2020. Au niveau du PNDES, la part des ressources propres pour le financement sera d'environ un peu moins de 64%, soit environ 9 825,2 milliards, ce qui signifie que le besoin de financement à rechercher auprès de nos partenaires techniques et financiers s'élèvent à 5 570 milliards, soit un peu moins de 6 000 milliards, soit 36,2% du coût total du plan. Ce besoin sera comblé par des emprunts sur les marchés internationaux, des emprunts sur le marché financier régional, mais également par des innovations financières telles que les PPP, c'est-à-dire les partenaires publics privés. Chers journalistes, comme je viens de le mentionner, la stratégie de financement du plan national de développement économique et social met l'accent sur nos propres ressources. A cet égard, une fois adoptée une nouvelle stratégie de mobilisation de nos ressources internes, cela passe par l'élargissement de l'assiette fiscale et par le relèvement des taux de quelques types d'impôts et de taxes. C'est l'idée de vous rappeler que de nouvelles mesures ont été prises par le gouvernement dans le cadre de la seconde loi des finances certificatives de l'année 2016. Ces mesures portent principalement sur, premièrement, l'institution d'une retenue à la source sur les gains des paris et autres jeux de hasard. Il s'agit d'une retenue à la source de 10% sur les gains des paris mitrails urbains. Cette retenue du reste n'est pas nouvelle car les gains du PMEB sont déjà soumis à cette retenue mais sur la masse globale à partager. La nouveauté ne concerne que les autres jeux de hasard tels que les cartes à gratter, les machines à sous, etc. pour lesquelles la retenue ne s'appliquera que lorsque le gain sera supérieur ou égal à 100 000 francs CFA. Tous les gains dont le montant est inférieur à 100 000 francs CFA ne seront pas frappés par l'impôt. Cette mesure pourrait permettre d'engranger au niveau de recettes fiscales un peu plus de 2 milliards par an. Deuxièmement, la nouvelle innovation fiscale c'est l'institution d'une taxe à l'importation sur les véhicules de tourisme dont la puissance est égale ou supérieure à 13 chevaux. La taxe s'appliquera à l'importation des véhicules conçus pour transporter les personnes à l'exclusion des véhicules destinés aux transports publics de voyageurs. La mesure pourrait permettre d'accroître les recettes annuelles de plus de 2 milliards de francs CFA également. Troisièmement, c'est l'institution d'une contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties qui pourrait rapporter plus de 1,5 milliard par an au budget de l'Etat. Je vous rassure tout de suite, il ne s'agira pas d'aller imposer nos compatriotes qui vivent dans les zones non loties ni d'aller imposer nos compatriotes qui vivent dans les villages ni d'aller imposer les travailleurs modestes qui vivent dans leur propre maison. Il s'agira d'imposer des propriétés non bâties. il s'agirait également de taxer les habitations secondaires et peut-être même les 3e habitations que certaines personnes détiennent mais pas l'habitation principale dans laquelle les gens habitent. Voilà un peu la philosophie de l'impôt. Il y a un autre impôt qui a été voté au cours de cette loi de finances c'est l'augmentation de la taxe sur les boissons alcoolisées qui consiste à un relèvement de 5 points du taux de la taxe sur la bière. Je sais que ce n'est pas très populaire mais le taux de la bière doit être augmenté et passera donc de 25% à 30%. Mais c'est parce que nous étions dans la fourchette basse de la norme de l'UMOA. L'UMOA nous donnait la possibilité d'aller jusqu'à un certain niveau en se situant dans la fourchette basse. Ce que nous avons fait simplement c'est que nous avons augmenté légèrement le taux d'impôt sur la bière mais là encore on n'a même pas atteint totalement le plafond de l'UMOA. Mais c'est dans le but essentiellement d'engranger quelques ressources au niveau également de cette niche. L'augmentation effectuée comme je l'ai dit est conforme aux directives de l'Union économique et de la CEDAO en matière de droits d'assises en matière d'imposition. Elle devrait permettre d'engranger à peu près 3 milliards de francs de CFA par an. Enfin la conjoncture actuelle de l'économie nationale nécessite des mesures fortes comme dirait l'autre audacieuses pour relancer au plus vite l'activité. C'est dans cette logique que la loi 020 2016 a été votée par la Sérieure nationale. Le décret d'application de cette loi a été adopté par le gouvernement au cours du Conseil des ministres tenu hier le 3 août 2016. Ces nouvelles dispositions portent sur la commande publique. Le but c'est d'accélérer les procédures de passation des marchés afin donc de dynamiser l'activité de l'économie l'activité économique du pays. Alors les secteurs d'activité qui sont visés sont les infrastructures. Quand je parle des infrastructures c'est essentiellement des routes. L'éducation nationale c'est-à-dire les constructions d'écoles et de collèges de CEG des lycées des universités la santé c'est-à-dire les constructions des infrastructures sanitaires les CSPS les CM les CMA les CHR les CHU l'énergie c'est-à-dire les constructions de centrales électriques l'enseignement supérieur l'eau l'agriculture ainsi que l'humanitaire l'esprit et le fondement de la nouvelle loi repose sur l'article 101 de notre constitution et en cela elle est bien conforme à la constitution Les mesures envisagées consacrent un aménagement des procédures de mise en concurrence des soumissionnaires à travers des allégements des conditions de mise en oeuvre des procédures et cela permet d'alléger fortement les procédures actuelles qui limitent la capacité d'absorption des financements acquis et partant l'offre de services publics à nos compatriotes tous nos partenaires techniques et financiers nous le disent nos procédures de passation des marchés sont trop lourdes et les taux de décaissement des crédits qui nous sont alloués sont beaucoup trop faibles tous nos partenaires et financiers disent il faut revoir vos procédures les taux de décaissement sont beaucoup trop bas souvent un dépassement par 20% pour des crédits qui ont été alloués depuis 4 ans 5 ans c'est pour remédier à cette situation que le gouvernement a pris ses dispositions pour essayer de donner un peu de dynamisme à l'économie et essayer de désengorger un peu les procédures de dépassement des marchés contrairement à certains points de vue que j'ai pu entendre dans les radios dans les télévisions ou dans les journaux il ne s'agit nullement de chercher à favoriser des ententes directes ou des marchés de gré à gré ces procédures exceptionnels d'ententes directes ou des procédures de gré à gré restent régis par les anciennes dispositions alors les principales innovations introduites par cette loi sur les procédures et les marchés portent sur les points suivants premièrement l'allègement du contrôle à travers la suppression du double niveau de contrôle en ce qui concerne la passation de commandes publiques financées sur ressources extérieures cette suppression induit une accélération de processus de passation des lits de commandes vous savez très bien que lorsque nous avons des projets qui sont financés par l'Etat et par les partenaires techniques et financiers étrangers ce qui se passe c'est que nous observons à la fois les procédures de passation des marchés des partenaires techniques et financiers et les procédures de passation des marchés de l'Etat ce qui est totalement redondant et crée ainsi de lourdeur dans les procédures de passation des marchés ce que nous avons décidé maintenant c'est que nous allons nous aligner sur les procédures de passation des marchés des partenaires techniques et financiers lorsqu'elles existent lorsqu'elles n'existent lorsqu'elles n'existent pas nous utilisons les procédures de passation des marchés qui nous sont propres pour éviter ainsi les redondances et le retard la nouvelle loi relève également ce qu'on appelle les seuils de passation des marchés vous savez au niveau des règles de passation des marchés il y a l'entente directe il y a le gré à gré mais il y a ce qu'on appelle aussi la demande de cotation la demande de cotation pour des marchés dont le montant avant ne dépassait pas 5 millions la demande de prix pour des marchés dont le montant était complément entre 5 millions et 20 millions et l'offre intervenait pour des marchés dont la valeur dépassait 20 millions c'était ça qui prévait l'avant ce que nous avons fait c'est que nous avons totalement modifié les seuils nous avons dit maintenant pour la demande de cotation c'est pour les marchés dont la valeur est comprise entre 0 et 10 millions au lieu de 5 millions et pour la demande de prix c'est pour les marchés compris dont la valeur est comprise entre 10 millions jusqu'à 100 millions pour les sociétés d'état et à 75 millions pour les ministères et les universités au-delà bien entendu on passe à la procédure donc d'appel d'offres alors le relèvement de cei d'approbation des travaux des commissions d'attribution des marchés par le conseil des ministres comme vous le savez lorsque un marché est attribué lorsque la procédure administrative est élevée à son terme il faut le faire approuver par le conseil des ministres lorsque la valeur du marché est supérieure était supérieure donc à 1 milliard et ça aussi ça a ralenté c'était une source de lourdeur puisqu'il faut introduire le dossier en conseil des ministres ce que nous avons décidé c'est que nous avons posté ce seuil à 3 milliards lorsque la valeur du marché est inférieure à 3 milliards il n'est plus nécessaire d'amener le marché devant le conseil des ministres nous avons également réduit le délai de mise en concurrence de soumissionnaires qui passent de 7 jours au minimum à 15 jours au maximum pour les appels à l'offre pour les appels à l'offre avant il était dit que le délai de mise en concurrence de soumissionnaires c'était 7 jours minimum nous avons inversé les choses nous avons vu maintenant c'est 15 jours maximum alors maintenant il y a également l'assouplissement des conditions d'approbation des contrats qui consistent à donner d'office des compétences maintenant aux administrateurs des crédits des ministères concernés d'approuver le contrat quel que soit le montant ce qui permet de gagner du temps vous le savez par le passé c'est le ministère de l'économie des finances et de développement qui centralisait l'analyse des marchés publics et qui donnait donc l'avis de nos objections c'était la fameuse DGCMF maintenant avec les nouvelles dispositions les directeurs des marchés financiers au niveau des ministères c'est-à-dire les administrateurs des crédits au niveau des ministères ont compétence pour instruire les demandes d'attribution donc de marché tous les contrats quel que soit le montant maintenant une fois qu'ils ont instruit l'appel d'offres ils envoient quand même le document pour approbation à la direction générale du contrôle des marchés et des engagements financiers la fameuse DGCMF du ministère de l'économie et des finances mais ce qui change maintenant c'est que dans la loi on a écrit que la DGCMF a trois jours pour donner son point de vue ce qui s'est passé par le passé c'est qu'il y avait un engorgement il y avait un engorgement des marchés au niveau de la DGCMF maintenant on donne trois jours maximum à la DGCMF pour se prononcer ce qui permettra donc d'accélérer les procédures de passation des marchés il y en a également lorsqu'il y a lorsqu'il y a contestation l'ARCOP aussi dispose l'ARCOP qui est l'agence de régulation de la commande publique lorsqu'elle est saisie elle dispose d'un délai maximum de trois jours pour se prononcer pour donner son avis lorsqu'il y a une plainte alors je voudrais dire également que le gouvernement a pris également des mesures de sauvegarde pour assurer la transparence l'équité et l'égalité de traitement des soumissionnaires et au plus tard à la fin de la première session ordinaire de l'année 2017 du Parlement le gouvernement est tenu de rendre compte à l'Assemblée nationale de l'exécution des projets et programmes concernés donc tous les projets tous les financements tous les marchés qui passeront pendant les six prochains mois à la faveur de ces dispositions exceptionnelles nous allons j'en rendrai compte ou le ministre des Finances en rendra compte devant la représentation nationale marché par marché de manière à ce que les parlementaires en soient informés mesdames et messieurs comme vous pouvez le constater mon gouvernement a une vision pour le développement de notre pays et les actions volontaristes engagées pour la relance économique sont le témoignage donc de cette vision et de cette volonté de transformer et de changer notre économie alors donc après donc cet exposé je me tiens à votre disposition pour répondre à de vos questions je vous remercie alors on va écouter Loukman Sanfo de WhatFM Monsieur le Premier ministre au sujet du PNDS vous avez dit tout à l'heure qu'il a pour ambition d'impulser une nouvelle dynamique à l'économie nationale chose que nous apprécions mais on sait aussi qu'avant son adoption on a assisté à une sortie de multiples sorties de votre gouvernement pour dit-on lever des fonds et démarcher des partenaires est-ce que quand vous chiffrez les ressources propres pour financer ce PND cela à 64% c'est là témoin de l'échec de la mobilisation des partenaires pour accompagner un tel programme ou avez-vous spécifiquement une ambition personnelle et deuxièmement je voudrais aussi faire un préalable parce que nous estimons que si nous voulons dynamiser l'économie nationale c'est là un préalable qui est justement une certaine maîtrise de la gestion des derniers publics je vais faire un rapport avec votre dernière sortie en Chine-Taiwan où vous avez perdu 25 millions de francs CFA jusqu'ici la population n'est pas encore située clairement sur cette perte-là qu'en est-il exactement et quand on sait que cela n'est pas des fonds personnels est-ce que vous pouvez rassurer les Burkinabés que vous vous engagez à rembourser cela ? Zoumada Wonogo la voix de l'Amérique ma préoccupation concerne la taxation sur les jeux le PMB particulièrement je viens de faire des vox pop où on me dit de demander au premier ministre combien l'état percevait sur les jeux de hasard avant l'annonce directe de 10% sur les gains des parieurs pourquoi aujourd'hui le premier ministre ou du moins une loi va être prise pour les signer encore davantage Abdelaziz de la radio-télévisions de Burkina Excellences il est question d'organiser une table ronde pour lever des fonds pour le financement du PNDS je voulais savoir quand et où va se tenir cette table ronde et sous quel format la table ronde est prévue pour se tenir au plus tard à la fin de l'année 2000 2016 nous pensons qu'avant l'année 2016 on pourra tirer la table ronde des bas et des fonds où nous sommes en contact avec plusieurs bailleurs de fonds plusieurs partenaires techniques et financiers et il y a de fortes chances que la table ronde des bailleurs de fonds se tiennent à Paris vers avant la fin de l'année avant la fin de l'année maintenant s'il y a des questions posées par Waterfm monsieur Sanfou c'est ici un de la gestion des données publiques et de la perte de 25 millions lors de ma mission en Chine Taïwan je demande quand est-ce que je vais payer ce que je peux dire c'est que c'est vrai il a raison c'est une affaire importante c'est une somme substantielle 25 millions donc il faut quand même que je rappelle rapidement quelle est la procédure quand le premier ministre se déplace je crois que j'ai déjà expliqué là-dessus il faut que tout le monde comprenne comment ça se passe lorsque le premier ministre se déplace lorsque je me déplace avec une délégation moi je ne touche pas l'argent je ne vois même pas l'argent en général c'est soit un agent financier qui m'accompagne ou ou bien ça peut être une personnalité qui m'accompagne qui prend du cash dans le cas de l'espèce c'était mon aide de camp qui est un officier super d'entraînement qui détenait pourquoi on se déplace avec du cash on se déplace avec du cash parce que lorsque l'autorité se déplace l'autorité a des dépenses de souveraineté à effectuer notamment chaque fois que je me déplace dans un pays ou dans une ville j'en profite toujours pour rencontrer nos compatriotes qui vivent dans ce pays là ce qui est normal il faut rencontrer nos compatriotes et rapporter des informations et s'enquérir des conditions de vie et des problèmes qui répondent dans ce pays etc. vous ne verrez dans tous les pays de l'humois aucun trésor n'a un compte à l'étranger aucun aucun trésor national n'a le droit de disposer d'un compte en divise à l'étranger aucun même les banques elles ont des correspondants elles ont des avoirs à l'étranger mais pour couvrir les besoins courants c'est pourquoi lorsque nous nous déplaçons nous sommes obligés de nous déplacer avec des espèces parce que si le trésor avait des comptes à l'étranger ce serait trop facile on allait utiliser ces comptes là en divise pour pouvoir régler nos dépenses mais le trésor n'a pas de compte à l'étranger c'est la difficulté vous allez me dire pourquoi vous ne voyagez pas avec les cartes de crédit c'est bien mais il y a une réglementation des relations financières avec l'extérieur l'extérieur c'est tout ce qui est étranger à l'Umoa vous n'avez pas le droit de sortir de l'espace des 8 pays de l'Umoa avec des espèces qui dépassent 2 millions la contre-valor de 2 millions de francs CFA mais il y a une tolérance pour les délégations officielles lorsque ce sont des chefs d'état ou des ministres qui se déplacent ou des premiers ministres les services douaniers font une tolérance parce qu'ils savent que ce n'est pas de la spéculation c'est des délégations officielles et donc on les fait confiance on les permet de sortir du cash c'est comme ça qu'on peut sortir des sommes aussi importantes mais ce qui s'est passé c'est quoi lorsque nous sommes arrivés à Taïwan mon directeur de cabinet qui est ici présent est venu me trouver dans ma chambre il m'a dit il y a un problème il dit qu'est-ce qu'il y a il dit l'aide de camp dit qu'il a perdu l'argent qu'il avait pu porter sur lui il faut savoir que quiconque va prendre de l'argent au trésor pour accompagner une autorité à mission on te prévient que ta responsabilité personnelle est engagée donc si on applique les règles stricto sensu c'est mon aide de camp qui doit payer ce n'est pas le premier ministre donc maintenant nous sommes en train de prendre la disposition pour voir comment recouvrer ces sommes-là conformément à la loi pourquoi nous sommes en train de privilégier une stratégie de mobilisation des fonds nationaux vous savez que plus vous maîtrisez plus vous avez des ressources propres plus vous avez des ressources propres plus vous maîtrisez votre développement c'est ça qui est important c'est quand vous n'avez pas de ressources que vous partez à l'étranger et organisé des tables rondes donc il vaut mieux essayer d'optimiser déjà nos ressources propres avant d'aller demander aux autres de faire l'appoint moi je me souviens j'assistais souvent à des réunions il y a des pays qui sont venus avec leurs plans de développement économique et social qui demandaient beaucoup de milliards il y a des gens qui déléguent des partenaires techniques financières qui m'ont dit regardez les gens comme ça ils ne font aucun effort eux-mêmes ils ne font aucun effort même pour restreindre les trains de vie et ils veulent que nous on finance les développements à leur place c'est trop facile vous connaissez un pays dans le monde qui s'est développé comme ça ils sont assis ils n'ont fait aucun effort des gens sont venus leur donner cadeau de l'argent pour financer les développements ça n'existe pas c'est pourquoi il est important que les Burkinaïs sachent que c'est un acte de civisme que c'est un acte de patriotisme que de payer ces impôts parce que ces impôts-là c'est ça qui fait notre indépendance c'est ça qui nous permet d'avoir la maîtrise de notre destin c'est ça qui nous permet d'avoir la maîtrise de notre plan de développement économique et social nos partenaires peuvent nous venir en appoint mais ils ne doivent pas contrôler totalement notre politique de développement les gens qui vous financent ils vous posent des conditions c'est ça la question donc c'est un choix politique parce que le président du FASO est clair si on va sur les marchés pour emprunter c'est pour investir ce n'est pas pour consommer c'est pour investir pour les générations futures c'est pour construire des routes c'est pour construire des centrales électriques c'est pour construire l'université les écoles les centres de santé c'est ça la logique la question qu'a posée monsieur Zoumanin je pense que il y a eu une taxation en masse sur le PMIB il y avait la carte à gratter qui n'était pas imposée alors l'idée maintenant c'est d'arriver à les inclure dans l'assiette de l'impôt et c'est ça c'est ça la nouveauté mais comme je le dis également on s'est fixé on s'est fixé un seuil sur le dollar de 100 000 francs donc on a combien l'état a gagné avant je n'ai pas le chiffre en tête madame Combary on vous écoute je voudrais revenir sur la tasse foncière c'est une tasse qui pose polémique ces derniers temps parce qu'on parle d'un fichier informatique qui n'est pas encore établi et on demande la tasse sera appliquée à qui et deuxièmement on dit le gouvernement voudrait que cette tasse soit effective d'ici octobre et on parle de loi de rétroactivité donc est-ce qu'on peut savoir comment cette taxe de quelle manière on va percevoir cette taxe là puisqu'il n'y a pas un fichier pour savoir qui a combien de terres et combien de maisons de luxe dont la population aimerait savoir avoir le coeur net par rapport à cette taxe Yacouba Ouedelavo Monsieur le Premier ministre déjà vous parlez de 1700 milliards par an pour le financement du PNDS c'est pratiquement l'équivalent de notre budget actuel qui ont laissé à bénéficier d'appuis de partenaires est-ce que c'est réaliste en termes de démonstration que je vous demande de le faire donc c'est 1700 milliards pour le PNDS déjà que notre budget avec nos apports propres on ne peut pas d'investissement oui d'investissement alors la conférence des bailleurs de fonds juste une précision est-ce que à la faveur du TAC on a bénéficié l'engagement de la Côte d'Ivoire à nous soutenir pour mobiliser les fonds ou bien la question n'a pas été posée à la partie ivoirienne pour l'économie qui crée de l'emploi Monsieur le Premier ministre on a l'impression à chaque fois qu'on parle de création d'emploi qu'on s'adresse aux jeunes urbains dans nos campagnes il y a pratiquement tout le monde est chemin de guise trois mois de travaux et puis après neuf mois de galère en ville au-delà des cinq mille francs qui sont aujourd'hui considérés comme capital pour créer une entreprise qu'est-ce que concrètement on fait pour aider quelqu'un qui se lève aujourd'hui avec un soixante mille francs en poche pour devenir entrepreneur certains pays ont des modèles qui ont été intéressants au Burkina au-delà du discours officiel concrètement quand vous vous lancez en entreprise au bout de deux mois vous avez envie de renoncer si je peux me permettre une dernière question c'est le choix la pertinence du choix de ces l'impôt sur la bière l'impôt sur pourquoi ces choix d'autant plus que je ne suis pas un spécialiste il y a des gens qui disent que chaque année on a plus de 300 milliards d'évasion fiscale il y a d'autres spécialistes qui estiment que les entreprises étrangères rapatrient pratiquement tout ce qu'elles gagnent ici donc on les laisse partir avec tout et il y a des entreprises au Burkina qui bénéficient des régimes de faveur auxquels elles n'ont pas droit donc l'un dans l'autre plus de rigueur peut-être ça pourrait nous permettre de gagner de l'argent donc pourquoi avoir choisi de vous attaquer à ces secteurs pour mobiliser de l'argent Yabré Idrissa quotidien DNF je dis devant l'Assemblée nationale quand le ministre des finances présentait le document de cadrage macroéconomique le président de l'Assemblée nationale Salifo Diallo a dit ceci ce document est un bon document pour répondre à la directive de l'UMOA et certainement pour plaire aux bailleurs de fonds mais je note aucun trait de rupture dans ce document il faut que le gouvernement se défense pour mobiliser de l'argent la première chose c'est un commentaire sur l'avis du président de l'Assemblée nationale sur le document de cadrage macroéconomique présenté récemment devant l'Assemblée nationale la deuxième chose c'est est-ce que c'est cohérent de penser qu'on peut sur fonds propres financer 64% des investissements du PNDS s'agissant du cadastre fiscal la question de Mme Combari elle dit qui sera assujetti les personnes qui seront assujetties dans les villages là où il n'y a pas de lotissement ne seront pas assujetties dans les communes rurales lorsque les maisons sont on fait l'objet de lotissement clair avec des titres fonciers là c'est des maisons bien identifiées qui appartiennent à des personnes bien identifiées si c'est une maison à usage d'habitation principale la personne ne sera pas assujettie maintenant si c'est un terrain qui est identifié avec un titre foncier et qui n'est pas habité il sera assujetti et si c'est une maison également qui a été bâtie mais qui n'est pas habité mais qui est en location elle sera assujetti si vous habitez votre propre maison vous ne serez pas assujetti mais si vous avez une deuxième maison que vous avez mis en location elle sera assujetti à l'impôt nos frères qui habitent dans ces quartiers non lotis également ne seront pas assujettis donc en réalité ça touchera moins de 5% de Burkinabé selon les estimations de la Direction générale des impôts tout ça c'est en attendant bien entendu que les décrets d'application que les dispositions pratiques soient précisés par principe la loi n'est pas rétroactive la loi entrera en vigueur autour du 1er septembre mais on ne peut pas attendre l'établissement d'un cadastro fiscal avant de commencer à imposer ce que nous voyons tous les jours ce que nous connaissons il ne faut pas que les Burkinabés aient peur des changements quand on demande quand on dit d'avoir de l'audace c'est ça l'audace il ne faut pas que les gens aient peur du mouvement il ne faut pas que les gens se confortent dans l'immobilisme tout ce qu'on veut changer non ce n'est pas bon non il faut oser changer et en matière de politique fiscale c'est le cas pourquoi ne pas taxer la bière un temps sans peu et surtout qu'on n'avait même pas atteint le taux d'imposition la fourchette la plus haute que les dispositions d'une union économique et monétaire ouest africaine nous autorisait à faire c'est juste un petit attrapage je pense que tout ça c'est cohérent sans excès maintenant il y avait monsieur qui avait demandé est-ce que le montant des investissements qui sont prévus dans le cadre du plan national développement économique et social est réaliste le plan national de développement économique et social prévoit à peu près le chiffrage sur les 5 ans un peu plus de 15 000 milliards de francs CFA dans ces 15 000 milliards de francs CFA il y a à peu près 8400 milliards d'investissements 8400 milliards d'investissements ça fait un peu moins de 1700 milliards d'investissements chaque année nous avons fait les simulations financières c'est tout à fait soutenable c'est tout à fait soutenable mais comme je l'ai dit les schémas de financement mettra en place plusieurs niveaux d'abord il y a les ressources propres sur lesquelles nous comptons vous savez ce que les économistes appellent le taux de pression fiscale c'est-à-dire le montant de recettes fiscales divisé par le produit intérieur brut du PIB ce qu'on appelle le taux de pression fiscale nous sommes actuellement autour de 14,4% c'est l'un des taux de pression fiscale le plus bas ça veut dire que le Burkina Bé ne perd pas d'impôts c'est ça que ça veut dire on ne perd pas d'impôts nous sommes parmi les derniers dans l'UMOA en termes de rassaut fiscal la norme de l'union monétaire ouest africaine c'est au moins 20% nous nous sommes à 14,4% et pendant ce temps on réclame tout on veut des augmentations de salaires on veut des indemnités on veut ceci cela on veut cela mais on ne perd pas d'impôts pendant ce temps les courbes sont claires vous voyez les recettes fiscales qui descendent comme ça c'est pour dire que nous allons faire des efforts c'est pourquoi nous avons demandé aux régies financières notamment à la direction générale des impôts à la direction générale des douanes à la direction générale du trésor de la comptabilité publique toutes les régies financières de faire des efforts pour essayer d'augmenter les recettes fiscales donc nos ressources pour essayer d'avoir plus de maîtrise sur le financement du PNDES c'est ça la logique maintenant 1 700 milliards est-ce que c'est un autre porté pour chaque année comme je l'ai dit nous allons déjà essayer d'optimiser nos ressources propres ensuite nous verrons ce que nos partenaires techniques et financiers vont nous apporter à la table ronde des bailleurs de fonds en termes de dons d'abord en termes de dons actuellement nous avons un montant de dons qui tourne autour de 300 milliards par an je pense que à la faveur de de l'admiration que le monde entier a eu pour le Burkina Faso pour la résistance que la jeunesse a eu à opposer à la tentative de coup d'état à la faveur de l'admiration que le monde entier a eu pour le peuple burkinabé lors de l'insurrection d'octobre 2014 à la faveur des élections démocratiques réussies présidentielles législatives municipales de Burkina Faso bénéficient aujourd'hui d'un capital de sympathie dans le monde entier et je suis sûr que nos partenaires techniques et financiers essaieront donc de consolider cet acquis là en soutenant la politique économique du gouvernement par un engagement fort pour financer le plan national de développement économique social ça peut se faire sous forme de dons ça peut se faire sous forme de financement classique mais à des taux concessionnels c'est à dire issus de durée longue avec des taux d'intérêt qui ne sont pas très élevés ça peut se faire également sous forme de participation du secteur privé du financement privé ça peut se faire également sous forme de partenariat public privé toutes ces formes existent donc ressources propres et contribution de nos partenaires techniques et financiers sous des formes variées que nous analyserons si elles sont conformes à nos intérêts et la soutenabilité de la dette publique avant que l'on s'engage et troisième volet c'est les emprunts que nous ferons sur les marchés on ne s'interdira rien mais nous avons déjà un marché financier qui est à côté de nous ici c'est le marché financier régional de l'Umoa sur lequel nous n'empruntons même pas nous sommes l'un des pays les moins endettés sur le marché financier régional désormais nous allons mener une politique d'emprunt qui est beaucoup plus dynamique beaucoup plus active mais attention comme je l'ai dit sous deux réserves première réserve on n'emprunte pas pour consommer on emprunte pour investir dans les cas du plan national développement économique et social deuxième réserve on emprunte que si c'est compatible avec la soutenabilité des finances publiques donc je peux dire que les 1700 milliards d'investissements me semblent tout à fait réalistes les projections financières que nous avons faites on a exploré plusieurs scénarios un scénario optimiste un scénario moyen un scénario non favorable pessimiste tous ces scénarios montrent que on devrait pouvoir s'en sortir il ne faut pas avoir peur il faut savoir le plus important c'est de savoir où nous allons à propos du TAC a-t-on bénéficié du soutien de la Côte d'Ivoire bon nous ne sommes pas allés à Abidjan pour demander un soutien au gouvernement ivoirien pour le financement du plan national développement économique et social nous sommes allés à Abidjan dans le cadre du traité d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire nous avons tenu donc des réunions bilatérales avec le gouvernement ivoirien il y a des projets communs ça c'est vrai il y a des projets communs que nous avons examinés nous avons dû entendre lors du retour du chef de l'Etat que nous avons par exemple je vous donne un exemple l'autoroute qui quitte Abidjan et qui doit rejoindre Ouagadougou les Ivoiriens ont fait un grand pas ils sont déjà à Yamoussokro alors ils vont bientôt engager les derniers tronçons pour arriver à la frontière nous nous cherchons actuellement des fonds pour essayer donc d'avancer du côté de la frontière également alors donc il y a des décisions qui ont été prises par exemple puisque c'est un projet qui est important pour les deux pays la décision qui a été prise c'est de dire bon on va peut-être chercher des financements ensemble parce qu'eux aussi ils ont besoin d'argent eux aussi ils ont besoin d'argent pour financer le tronçon qui part donc de Yamoussokro jusqu'à la frontière nous aussi on a besoin d'argent pour financer les différents tronçons alors donc on s'est dit écoutez pourquoi on ne va pas s'interdire on ne va pas s'interdire de mener des démarches communes au paire des bailleurs de fonds pour obtenir les financements pour obtenir et pour financer globalement cette autoroute là voilà voilà un des acquis du sommet donc de Yamoussokro mais nous ne sommes pas allés demander de l'aide à quelqu'un je le précise deuxième chose en ce qui concerne par exemple la question du chemin de fer là aussi vous savez que les deux parties ont intérêt à dynamiser le chemin de fer mais nous sommes engagés avec des industriels qui sont l'entreprise Bolloré et l'entreprise PAM l'entreprise Bolloré devait faire le tronçon Abidjan réhabiliter le tronçon depuis Abidjan jusqu'à Caïa tandis que l'entreprise PAM qui devait exploiter le manganèse de Tambao devait au terme de l'accord financer le chemin de fer depuis Caïa jusqu'à la mine de Tambao ce que nous avons arrêté d'un commun accord les deux gouvernements face à face c'est avec Bolloré c'est-à-dire pour l'instant on met de côté pour l'instant le projet Caïa et Tambao ce que nous allons faire Bolloré s'est engagé à réhabiliter le tronçon depuis Abidjan jusqu'à Caïa voilà en deux phases une phase pendant deux ans où ils vont investir 130 millions d'euros à peu près 85 milliards de francs CFA et une deuxième phase au bout de deux ans de la troisième année jusqu'à la sixième année au terme de laquelle ils s'engagent à investir à peu près 270 millions d'euros de manière à ce que le tronçon soit continu entre Abidjan et Caïa et permettre donc d'assurer le transport et des marchandises et des personnes alors s'agissant du chômage rural c'est vrai dans les villages effectivement il y a un chômage structurel mais le chômage qu'il y a dans les villages c'est lié à quoi ? c'est lié à ce que nous avons toujours dit nous avons dit dans le dernier cycle nous avons fait la situation de la commune de Burkina Bé que le Burkina manque de main-d'oeuvre qualifiée tout le monde le sait même pour carréler les maisons aujourd'hui même pour carréler ou bien vous savez la main-d'oeuvre spécialisée pour l'automobile la mécanique auto pour le corps de métier dans les maisons tout le monde sait comment chercher la main-d'oeuvre spécialisée dans les pays voisins au Togo au Ghana pourquoi ? parce qu'il y a pas de main-d'oeuvre spécialisée au Burkina Faso et on s'étonne qu'il y ait du chômage donc la réponse du gouvernement c'est de dire on ne crée pas des emplois par la fonction publique ce qu'il faut faire c'est de former les jeunes à apprendre des métiers c'est pour cela la formation professionnelle sera renforcée à travers les centres de formation professionnelle qui existent on va en créer d'autres c'est pour cela également que l'enseignement technique sera également renforcé pour donner un savoir-faire à nos jeunes voilà c'est ça la réponse structurelle c'est pour cela également que l'alphabetisation sera renforcée pour permettre donc aux jeunes ruraux d'apprendre les techniques modernes de production pour augmenter et améliorer leur productivité donc la question du chômage rural est une question complexe c'est comme le chômage urbain ce n'est pas il ne faut pas croire que c'est le gouvernement qui donne les emplois le gouvernement ne crée pas d'emplois c'est le secteur privé qui crée des emplois c'est le secteur privé qui crée la richesse mais en revanche le rôle du gouvernement c'est de former les jeunes de donner une bonne formation pour qu'ils puissent s'insérer dans le marché du travail et un autre problème au niveau du Burkina c'est cela nous avons un grand capital grâce à Dieu la population du Burkina fera bientôt 19 millions d'habitants dans ces 19 millions d'habitants la proportion de jeunes est importante et importante mais ça peut être un atout si c'est une jeunesse qui est formée mais ça peut servir à rien du tout si la jeunesse n'est pas formée voilà la réalité quand on parle du chômage tout de suite à la fonction publique à la fonction publique nous sommes déjà 157 000 et la masse salariale c'est à dire la masse salariale représente déjà près de 50% des recettes fiscales alors que la norme dans l'union économique et monétaire ouest africaine c'est que la masse salariale ne doit pas dépasser 35% de recettes fiscales nous sommes à 54% que fait-on pour aider les jeunes il y a beaucoup de projets le ministère de la jeunesse a beaucoup de fonds pour aider les jeunes tous les jeunes qui ont des projets économiques qui veulent créer des entreprises ils n'ont qu'à aller au ministère de la jeunesse il y a des fonds il y a les fonds d'aide à l'insertion des jeunes il y a les fonds d'appui à la promotion de l'entreprise et il y a les centres de gestion agréés qui aident ceux qui n'ont pas la formation de crise à élaborer des plans d'affaires il y a également la sophie qui apporte sa garantie aux emprunts c'est pourquoi la politique du gouvernement consiste à faire en sorte qu'il n'y ait pas de déperdition au niveau de l'éducation nationale nous voulons que tous les jeunes qui rentrent au niveau du primaire d'abord achèvent le cycle primaire et qui continu au poste au poste primaire jusqu'au niveau de la troisième et à ce niveau là ceux qui veulent aller vers des formations spécialisées et l'état le ministère va mettre en oeuvre des politiques appropriées pour les permettre d'acquérir des formations spécialisées qui dans l'agriculture qui dans l'électricité qui dans le carrelage qui dans la plomberie il y a tellement de métiers qui dans l'élevage il y a tellement de métiers mais en quoi faut-il avoir la spécialisation pour le faire pourquoi imposer la bière alors qu'on parle de 300 milliards d'évasion fiscale bon les 300 milliards d'évasion fiscale est-ce que vous savez où ils sont moi je ne sais pas je les cherche on est en train de les chercher on traque Dieu sait chaque jour comment nous essayons de traquer pour voir s'il n'y a pas de déperdition de l'évasion dans les circuits dans les régions financières nous faisons tout ce que nous pouvons pour améliorer les procédures pour les informatiser pour envoyer des équipes d'enquête nous le faisons automatiser nous le faisons également oui mais sinon quand on annonce comme ça qu'il y a 300 milliards où sont-ils ? c'est ça si on pouvait les récupérer facilement on le ferait mais nous n'aurons de cesse on ne se fatiguera jamais mon gouvernement ne se lassera jamais de faire des efforts pour augmenter les ressources fiscales alors la bière non la bière ce n'est pas un choix mais il n'est pas normal aussi qu'on ne touche pas la bière ce n'est pas un tabou même l'economie nous vivons à taxer j'ai une fois à Watt FM monsieur le premier ministre je vais revenir sur la question de la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties c'est vrai que vous avez dit qu'il ne faudrait pas qu'on ait peur moi je vais employer un autre mot c'est plutôt les craintes qui sont celles de l'incidence probable sur la question des loyers parce qu'on parle de nouvelles taxes sur ce qu'il y a comme foncier bâti plutôt et moi ma question c'est si ce n'est pas un vœu pieux parce que vous dites que ça sera minime en termes d'incidence vous parlez de 5% des populations alors que la majeure partie des Burkinabés peut-être vivent dans les maisons que ces 5% de personnes là ont moi je me dis qu'est-ce que vous faites de façon claire pour que l'incidence que vous dites minime soit si conscrite au niveau de ces personnes là qui ont des capacités financières plus importantes que la masse que nous sommes parce qu'on sait aussi qu'il y a un projet du 22 décembre sur la question du bail d'habitation privée dont on ne parle plus alors que on va dire ce projet là spécifiait un plafond selon la catégorisation d'un certain nombre de maisons dans lesquelles nous sommes et leur typologie on n'en parle pas maintenant quels sont les livrets que vous allez actionner pour que ça ne nous touche pas nous tous qui dormons dans ces maisons là l'incidence de l'impôt foncier sur les loyers les ministres de l'économie et des finances dans le décret d'application de cette loi va prendre la disposition pour éviter que la mise en oeuvre de cette disposition de cette nouvelle loi ne se traduise donc par une augmentation donc des loyers de quelle manière ça peut se faire certainement que le taux d'imposition des villas qui sont loués à des millions ne sera pas le même que le taux d'imposition d'un d'un excusez-moi le terme on appelle ça entrecouché ou bien d'un célibataire ou bien d'une maison à deux pièces on pourra faire en sorte que ce qu'il peut l'important c'est que chacun paie quelque chose mais certainement que comme je l'ai dit le taux d'imposition ne sera pas le même selon la valeur selon la valeur du patrimoine la taxe n'a pas été n'a pas été instituée pour voilà pour augmenter les loyers certainement pas Vasier Grégoire alors ça fait déjà 7 ou 8 mois que le Premier Ministère a eu des affaires et quand on entend les gens crier que ça ne va pas dans le pays sur le plan économique sur le maratme économique alors jusqu'à quand ça va aller vous savez on ne peut pas prendre une mesure comme ça une mesure magique et dire qu'on va relancer l'économie l'économie c'est un ensemble je vous ai déjà dit je reviens encore sur ce problème là de dénostic que le président du Faso sait faire sur l'économie de Burkinabé est un diagnostic qui est clair c'est un diagnostic qui repose sur des analyses qui reposent l'économie depuis plus de 50 ans et ces analyses qui sous-tend le plan national de développement économique et social quels sont les mots dont souffre l'économie de Burkinabé et qui font qu'il n'y a pas de croissance et qui font que l'économie ne décolle pas je le répète premièrement c'est un manque de ce qu'on appelle de maître de qualifié vous demandez aujourd'hui au Burkina Faso à réunir 200 secrétaires bilingues qualifiés pour mettre en place un centre d'appel je ne sais pas si vous en trouverez vous demandez à réunir aujourd'hui je vous ai donné des exemples dans le secteur du bâtiment dans le secteur de la mécanique tous les corps de métier il n'y a pas de médeux spécialisés l'université du Burkina Faso notre université nationale aujourd'hui forme beaucoup de chômeurs pourquoi ? parce que les qualifications ne sont pas adaptées aux besoins du marché c'est ça la question de fond l'une des questions fondamentales auxquelles il faut se taquer c'est la question de l'éducation c'est pourquoi le président de Faso l'a mise au coeur de son programme économique c'est pourquoi la question de l'éducation nationale figure en première place dans le plan de son développement économique il faut faire en sorte que tous les Burkinabés aient l'école que tous les Burkinabés aient un savoir-faire ceux qui sortent de l'éducation en cours de chemin qu'ils aient un savoir-faire technique un métier ça peut être un tailleur ça peut être un pâtissier ça peut être un boulanger mais il faut qu'ils aient un savoir-faire c'est la seule façon de lutter contre le chemin ça c'est un deuxièmement comment voulez-vous qu'un pays qui est totalement enclavé à mille kilomètres de la mer puisse enclencher comme ça une dynamique de croissance alors que les coûts de production en économie ce qu'on appelle les coûts de production sont beaucoup plus élevés que les coûts de production des pays côtiers les gens vont toujours préférer aller investir au Togo ou aux pays voisins plutôt que de venir chez nous parce que s'ils prennent en compte les coûts de transport les coûts de transport défavorisent le Burkina Faso c'est un problème c'est pourquoi il est important de construire des chemins de fer pour réduire les coûts de production pour connecter les marchés avec les pays côtiers c'est pour ça la politique des infrastructures est l'un des piliers de la politique du gouvernement il faut faire en sorte que nous soyons reliés aux principaux portes d'approvisionnement du Burkina rapidement de manière à ce que ça ne nuise pas à la compétitive de l'économie du Burkina or c'est le cas actuellement troisièmement l'énergie nous produisons 325 mégawatts d'électricité l'autre jour quand j'ai discuté avec mon homologue de la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire produit 2000 mégawatts d'électricité ils en vendent au Ghana ils en vendent au Mali ils en vendent au Togo ils en vendent au Bénin nous nous avons avec le 325 mégawatts d'électricité on a un déficit de 110 mégawatts entre l'offre et la demande ça veut dire que l'offre même est insuffisante par rapport à la demande de 110 mégawatts comment voulez-vous que nos artisans puissent se développer comment voulez-vous que le tailleur le coiffeur le vendeur de glace etc comment voulez-vous que les activités se développent s'il y a déjà un déficit de 110 mégawatts entre l'offre et la demande tout le monde le sait ça c'est un problème structurel à régler sinon l'investissement privé ne peut pas prospérer au Burkina Faso l'autre point nous avons au Burkina Faso le coût de l'énergie le plus élevé de tous les pays de l'Union économique et la monétaire ouest-africaine vous connaissez le coût du kilowattheure au Burkina Faso l'énergie vous savez 158 francs par kilowattheure c'est le coût le plus élevé de tous les pays de l'Émoire ça c'est une contrainte forte vous pensez que quand quelqu'un vient investir au Burkina Faso il ne fait pas ses calculs voilà ce sont ces problèmes qu'il faut commencer à régler il n'y a pas de baguette magique pour lancer une économie il faut casser il faut briser les obstacles structurels tant que vous ne les cassez pas l'économie ne peut pas décoller le coût de la communication téléphonique c'est le plus élevé des pays de la sous-région la bande passante par l'internet par haut débit on est moins bien loti comment vous voulez que les services qui sont connectés aux technologies de l'information et de la communication se développent au Burkina Faso voilà autant de handicaps qui font que l'investissement privé a du mal à démarrer c'est pourquoi la politique de mon gouvernement la priorité c'est de casser ces problèmes-là de fond ça ne sert à rien de faire du saupoudra des petites choses à gauche à droite même dans 100 ans le pays ne changera pas si vous voulez vraiment que ce pays se développe vous qui êtes le jeune de ce pays il faut prendre votre destin à main il faut savoir qu'on ne peut jamais développer un pays sans sacrifice ce sacrifice-là c'est déjà l'acharnement au travail c'est déjà un effort dans la formation professionnelle c'est également un regard lucide sur nos problèmes la politique de mon gouvernement cherche à régler ces problèmes structurels ça prend du temps ça demande du courage ça demande de tenir le cap même quand il y a des marées la marée est forte et quand ça bouscule à gauche à droite il faut tenir le cap et c'est ce que nous essayons de faire pour créer sur le long terme les conditions d'une croissance saine je vous dis je vous le répète même dans 100 ans sous nos contingences de cette voie le pays ne se dévra pas jamais tant que ces problèmes ne sont pas réglés voilà la vérité il y a eu une commission qui a été mise en place en septembre dernier sur les événements des 30 et 31 octobre ils vous ont remis un rapport mais semble-t-il en plein midi jusque là c'est par des bribes par des fuites qu'on a on est au courant de certains éléments de ce rapport est-ce que vous pouvez nous dire exactement le contenu de ce rapport est-ce qu'il peut être rendu public Bernard Bougouma alors ma première question tout récemment à Yamsoukro il y a 4 ou 5 à quoi qui n'ont pas pu être examinés il se soucire également que c'était pour des questions liées à des finances et il y a des ministres qui ne sont pas partis il paraît que c'est pour des questions de finances je ne sais pas si vous confirmez et auquel cas s'il s'est confirmé comment se fait effectivement le financement de la tenue de cette rencontre et ma deuxième question tout de suite monsieur le premier ministre était en train de donner les difficultés dans lesquelles on peut investir au Burkina Faso il a parlé de l'électricité des problèmes de voirie des infrastructures alors la question c'est de savoir je voudrais savoir si c'est pour cette raison que lui personnellement il n'avait pas investi ici parce que quand il a fait sa déclaration des biens on n'a pas vu d'investissement ici ou bien on ne croit même pas qu'on peut investir au Burkina malgré ce contexte difficile le rapport sur l'instruction populaire où en est-on c'est vrai vous avez raison le rapport est arrivé mais nous l'avons transmis immédiatement nous l'avons immédiatement le jour même remis à la justice maintenant à la justice de faire son travail alors monsieur Boukou m'avait savoir les 5 accords qui n'ont pas été signés oui c'est vrai vous savez lorsque nous sommes partis à Abidjan pour le TAC le principe c'était que les ministres qui se sont déplacés les experts qui se sont déplacés là-bas c'est ceux qui avaient des dossiers à défendre parce que nous essayons de mettre en place une politique de modestie financière il y a un certain nombre de mesures qui ont été faites pour limiter le train de vie de l'Etat et c'est pas la peine de se déplacer dans des réunions de ce genre avec tout le monde alors que tout le monde n'a rien à faire là-bas c'est pourquoi j'ai choisi en accord le président du FASO d'amener les ministres et les experts qui avaient des dossiers qui devaient être examinés alors même si nous sommes invités par la partie ivoirienne même si nous sommes invités par la partie ivoirienne il ne faut quand même pas abuser de l'hospitalité de ceux qui nous invitent maintenant effectivement on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de dossiers qui concerne certains ministères là où les ministres n'étaient pas là bon les accords n'ont pas puétillés mais ça ne nous empêchera pas d'avancer puisque l'une des principales décisions de la conférence des chefs d'Etat c'est de mettre en place un mécanisme de suivi à deux niveaux il y a le comité conjoint de suivi au niveau ministériel qui va se réunir périodiquement pour suivre la mise en oeuvre des projets des décisions et des recommandations issues du TAC mais en plus les deux premiers ministres vont se rencontrer périodiquement pour faire le point ce qu'on appelle le comité de suivi stratégique pour faire le point de l'état d'avancement des travaux et aussi bien les projets qui ont été arrêtés que les décisions et les recommandations qui sont issues donc des sommets alors pourquoi le premier ministre n'a pas investi au Burkina Faso bon voilà ça vraiment je suis content qu'on me pose cette question parce que ça va me donner l'occasion de lever une équivoque moi je suis Burkina Bé mon village c'est Kouin c'est à 17 clémeurs de Tougan j'ai cultivé dans les champs comme tous les enfants j'ai un bien à Tougan chez moi là-bas mais j'attends d'avoir les moyens de pouvoir les mettre en oeuvre le problème des expatriés c'est cela il y en a qui font le choix d'investir au pays et de rester en location dans leur pays d'accueil il y en a qui font le choix inverse d'investir dans le choix du pays d'accueil et d'attendre d'avoir les moyens pour investir dans leur pays c'est un peu comme ça c'est tout donc vraiment on ne peut pas faire un procès à quelqu'un pour ça vraiment j'ai été vraiment très heureux de vous rencontrer très heureux très heureux parce que c'était un échange direct un échange franc et un échange en même temps très enrichissant pour moi donc je souhaite que vous me donniez à nouveau l'occasion de vous rencontrer une prochaine fois sur d'autres thématiques sur des thématiques ou des thématiques qui vous intéressent afin qu'on puisse effectivement échanger donc je voudrais en tout cas vous remercier tous et toutes pour avoir pris de votre temps pour venir m'écouter échanger avec moi je vous remercie encore bonne soirée bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous et à tous les Burkinais je vous remercie je vous remercie je vous remercie de la fin je vous remercie de la fin ...